Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau projet de la web radio qui consistait à interviewer les différents clubs et comptes Instagram de la web radio. Donc pour ce projet j'étais accompagnée d'Amélia. Et donc du coup on va tout de suite commencer la vidéo avec le CVL. Bonjour, est-ce que vous pouvez présenter le CVL ? Alors le CVL c'est le conseil de vie lycéenne, c'est une instance au sein du lycée qui est gérée par les élèves. On est lus des gens chaque année pour des mandats de deux ans et ça sert à améliorer la vie des élèves au sein du lycée. C'est pour les élèves, fait par les élèves pour que la vie du lycée s'améliore et que tout le monde vive bien ses années lycée. Ok, super. Quels sont vos objectifs pour le CVL en ce moment ? Alors le principal objectif de l'année ça a été l'attente au self, par exemple, parce que c'était vraiment très long. Dernièrement il y a re-eux l'installation du wifi qui avait été faite l'année dernière, mais c'est revenu parce que ça avait bugué, etc. Et sinon c'est installé des nouveaux aménagements au lycée, genre des bancs, des tables de pique-nique, enfin pas pour pique-nique et pour travailler, mais des tables dans les espaces extérieurs pour que ce soit aussi un peu plus agréable dehors. Ok, super. D'accord. Ensuite, pourquoi avoir créé un compte Instagram et quel est votre contenu ? Alors le compte, c'est pas moi qui l'ai créé, on le repasse d'année en année parce que celles et ceux qui tenaient le compte ne l'ont plus. Et il a été créé pour... C'est une moto là ? Pour favoriser la communication entre les élèves, enfin la communication du CVL pour les élèves, faire plus connaître le CVL et faire passer les infos plus facilement. Parce qu'on sait tous et toutes que de nos jours, on est hyper connectés et c'est vraiment beaucoup plus pratique que des messages pronotes qui passent entre plein de messages pronotes. Et pour favoriser l'identité aussi, enfin bien ancrer l'identité du CVL dans le lycée, se faire connaître et tout. Et même tous les clubs du lycée maintenant, ils ont un compte Insta et tout le monde partage et ça favorise beaucoup. En plus, avec les plus gros comptes qui partagent ce que font les petits comptes, c'est aussi une manière de s'entraider et de se reconnaître mutuellement en tant qu'instance au sein du lycée. Et ensuite, est-ce que tu as un mot à donner pour les lycéens ? Les lycéens ? Bah pour les lycéens, regardez mes posts, ils sont super bien. Et non, en vrai, le compte, il sert aussi à venir parler, venir dire les choses quand ça va pas. On fait des boîtes à questions mais les DM sont vraiment ouverts et le principe du CVL, c'est aussi d'écouter quand ça va pas et de faire remonter à la direction. Donc, venez parler. Nous allons ensuite vous présenter le club développement durable. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter votre club s'il vous plaît ? Bah vas-y, vas-y. Alors, bon, donc le club développement durable est créé au lycée depuis 4 ans maintenant. Oui, à l'initiative de madame Lillier qui est prof de SVT. On a des réunions une fois par semaine le lundi. On est à peu près une dizaine de membres réguliers en fait à être là régulièrement. L'objectif, c'est de sensibiliser justement la population scolaire à adopter des gestes responsables sur le gaspillage, sur les déchets, sur l'alimentation. Ok. Quels sont vos objectifs pour la fin de l'année, là, avec le club ? Et bien là, on est en train de mettre en place une semaine de sensibilisation au gaspillage. Donc, ça va arriver au courant, là, bientôt, normalement. Et du coup, on est en train de mettre ça en place. Et puis, en début d'année, on avait fait déjà un premier diagnostic de gaspillage. Je pense que tout le monde s'en souvient, ou self, ou c'était très long. Et bien, on va devoir le recommencer. Et du coup, on va faire ça aussi. Et puis ensuite, ça va être peut-être des marches vertes pour nettoyer l'hycée. Mais ça, ce n'est pas encore organisé et acté quoi ? D'accord. Ensuite, pourquoi avoir créé un compte Instagram et quel est votre contenu ? Donc, on a créé un compte Instagram pour être plus près, du coup, des jeunes, surtout des lycéens. Parce qu'autant les professeurs n'y vont pas du tout. Autant nous, on est quand même beaucoup sur Instagram. Et quel est notre contenu ? Et bien, on poste un peu de tout, surtout nos actualités, etc. Donc, c'est Anouk qui gère le compte. Et du coup, elle essaie de poster tout ce qu'on fait concrètement, etc. Et puis, chaque grand temps de l'année, donc les marches vertes, tout ce qu'on organise concrètement, elle met ça en place sur le réseau. D'accord. Et ensuite, avez-vous un mot pour les lycéens ? Moi, j'inviterais les lycéens à prendre conscience qu'on ne peut pas vivre comme on vivait avant, à adopter des gestes simples, éteindre la lumière, regarder vraiment ce qu'on a dans l'assiette. Ne pas gaspiller quoi que ce soit, en fait. Que ce soit les vêtements, que ce soit l'alimentation. Trier ses déchets. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça ? C'est ça, c'est vraiment être conscient que maintenant, il va falloir changer pour de bon et durablement. Et donc, faire des petits gestes tout simples, ça peut aider. Et même si on a l'impression qu'à l'échelle individuelle, on ne fait pas grand-chose et que ça ne sert pas, bien sûr que si, ça sert. Donc, même si on vous dit d'éteindre la lumière, s'il vous plaît, éteignez les lumières, c'est important, etc. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Et nous allons aussi retrouver LFNU. Donc bonjour, est-ce que vous pouvez présenter votre club ? Bonjour. Bonjour. Alors, on représente le journal du lycée. Et puis, en gros, on fait des articles d'actualité, de culture, un peu de divers sujets pour représenter la liberté d'expression un peu. Et puis, voilà. OK. Quels sont vos objectifs pour le club ? Nos principaux objectifs, c'est pour aussi faire découvrir les clubs du lycée. Donc, dans les deux derniers numéros, on a présenté plusieurs clubs. Donc, dans le dernier, le nouveau syndicat qui est arrivé lycéen. Aussi, pour donner goût aux jeunes de relire un peu les journaux, de s'intéresser à l'actualité, mais aussi prendre un moment de plaisir en lisant le journal. D'accord. Donc ensuite, moi, j'ai une question. Pourquoi avoir créé votre compte Instagram et quel est votre contenu ? C'est surtout pour toucher le plus de monde possible. Et puis, essayer de transmettre le maximum d'informations à propos du journal et leur dire quand c'est sorti, etc. Il faut y avoir plus de visibilité. Et prochainement, normalement, on va bientôt plus sortir des choses qu'on n'aurait pas pu mettre dans nos articles. Des sortes de compléments, un peu. OK. D'accord. Et avez-vous un mot pour les lycées ? Ben, regardez, enfin, lisez le journal, c'est bien. Et n'hésitez pas à nous rejoindre, si vous êtes en première ou en seconde, il faut absolument nous rejoindre. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de terminale qui partiront. Donc, il nous faut du monde. Et on a de l'article pour tout le monde, quoi. Si vous aimez la culture, le sport... Tout le monde est le bienvenu. Peu importe ce que vous aimez, venez. Eh ben, super. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Nous allons ensuite retrouver la MDL. Donc, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre club ? Donc, nous, on est la Maison des lycéens. Donc, on est une association au sein du lycée, mais qui est, on va dire, externe au lycée. On est là pour faire des animations, s'occuper de tous les projets du lycée qui concernent, en fait, toutes les activités qui peuvent être menées au cours de l'année. OK, super. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos objectifs pour la MDL ? Donc, nous, nos objectifs, en fait, c'est vraiment d'apporter du plaisir à la vie quotidienne de lycée. Et là, on a plusieurs projets, notamment la semaine de l'expression qui va arriver du 4 au 8 avril. On a également lancé les suites du lycée. Et sinon, à la fin de l'année, on envisage le bal des terminales. Ensuite, pourquoi avoir créé un compte Instagram et quel est votre contenu ? C'est principalement des diffusions d'idées qu'on a eues, qu'on partage aux autres pour pouvoir faire de la pub. D'accord. Et avez-vous un mot pour les lycéens ? Donc déjà, on vous encourage fortement à suivre le compte de la Maison des lycéens pour suivre l'actualité au lycée. Et également, là, prochainement, du coup, on a la semaine de l'expression. Donc n'hésitez pas à être tenus au courant et de toute façon, on vous en dira plus sur le compte Instagram. OK. Merci beaucoup. De rien. Merci. Et merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans notre prochain projet. Merci.